F est la fonction définie par f de x égale x au carré moins 2x moins 24 divisé par x au carré plus 10x plus 24. Donc c'est une fonction rationnelle. Alors la première chose à faire de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est d'essayer de déterminer son domaine de définition. Donc pour ça je vais factoriser le dénominateur. Alors il faut que je trouve deux nombres dont le produit est égal à 24 et la somme est égale à 10. Alors si je prends 6 et 4, 6 fois 4 ça fait 24 et 6 plus 4 ça fait 10. Donc x au carré plus 10x plus 24, et bien je peux le factoriser comme ça. C'est x plus 6 facteur de x plus 4. Voilà. Donc finalement le domaine de définition de ma fonction, il faut que x soit différent de moins 6 et de moins 4. Donc en fait le domaine de définition c'est R privé de moins 6 et de moins 4. Et puis maintenant je vais lire ce qu'on me demande. La fonction f s'annule-t-elle en l'une des valeurs de x données ? S'accourbe a-t-elle une asymptote verticale en l'une de ces valeurs ? Peut-on la prolonger par continuité en l'une de ces valeurs ? Alors ici on a trois valeurs qui sont données. Alors je vais travailler un petit peu sur cette fonction, puisqu'en général dans le cas d'une fonction rationnelle comme celle-ci, on peut avoir une asymptote verticale aux endroits où la fonction n'est pas définie. Donc dans ces deux points-là par exemple, moins 6 et moins 4, en fait je vais essayer de simplifier cette expression-là. Voilà, je sais déjà que le dénominateur je peux l'écrire comme x plus 6 facteur de x plus 4. Et je vais essayer de factoriser aussi le numérateur. Alors là je vais faire la même chose, il faut que je trouve deux nombres dont le produit est égal à moins 24 et la somme est égale à moins 2. Alors ici je peux prendre 4 et moins 6 par exemple, parce que 4 fois moins 6 ça fait moins 24, et 4 plus moins 6 ça fait bien moins 2. Donc là je peux écrire ça comme ça. C'est donc x moins 6 facteur de x plus 4. Ça c'est le numérateur que j'ai factorisé, tu vois, assez rapidement. Alors là c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc je peux le simplifier. Voilà, je vais le faire comme ça. Et ce que j'ai envie d'écrire c'est que ma fonction, en fait son expression c'est x moins 6 sur x plus 6. Mais il faut que je garde quand même ce domaine de définition là. Donc ça il faut faire attention parce qu'il faut quand même tenir compte du fait que x doit être différent de moins 4. Donc ça c'est quand même important. Alors maintenant quand même ça m'éclaire pas mal parce que bon déjà je sais que si je cherche une valeur qui va annuler la fonction, c'est ça, on cherche une valeur dans laquelle la fonction s'annule, et bien il faut que le numérateur s'annule. Donc il faut que x moins 6 soit égal à 0. Donc que x soit égal à 6. Alors ici j'ai cette valeur là, x égale 6. Et effectivement dans cette valeur, la fonction est égale à 0. Alors maintenant j'ai cette valeur là, x égale moins 6, dont je peux tout de suite dire qu'en ce point là, la courbe va avoir une asymptote verticale. Donc ici, la conclusion c'est que pour x égale moins 6, et bien la courbe de la fonction a une asymptote verticale. Alors il nous reste un point à vérifier, x égale moins 4. Alors tu vois que ça c'est intéressant parce que pour x égale moins 4, la fonction n'est pas définie. Ma fonction f n'est pas définie, son expression c'est celle-ci. Mais j'ai réussi en fait à enlever cette discontinuité, puisque j'ai réussi à exprimer la fonction différemment, avec une expression qui est tout à fait définie pour x égale moins 4. Ça veut dire que la situation elle est comme ça en fait, j'ai mon repère, voilà, et j'ai la valeur x égale moins 4 qui est ici. Et en fait ma fonction, elle fait quelque chose comme ça. Alors je dessine n'importe quelle courbe, mais la courbe de la fonction fait quelque chose comme ça, elle n'est pas définie en ce point-là, mais elle repart ensuite. Donc il y a juste une discontinuité ici, qu'on peut très bien maintenant, en ayant exprimé de cette manière-là, on peut enlever cette discontinuité, et pour ça on peut par exemple définir la valeur f de moins 4, à partir de cette expression-là. Donc ça va être moins 4 moins 6 sur moins 4 plus 6, c'est-à-dire moins 10 sur 2, donc moins 5. Voilà, donc ça, ça s'appelle un prolongement par continuité. On a une fonction qui au départ n'est pas définie pour x égale moins 4, mais on peut quand même prolonger cette fonction par continuité, en ajoutant finalement l'image de moins 4 qu'on obtient à partir de cette expression-là qu'on a simplifiée. Donc pour x égale moins 4, la fonction peut être prolongée par continuité. Allez, on en fait un autre de ce genre-là, on va faire celui-là. Donc on a une fonction h définie par h de x égale x² plus 4x moins 32 sur x² moins 8x plus 16. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais commencer par déterminer le domaine de définition de h. Donc je vais essayer de factoriser le dénominateur pour déterminer des valeurs interdites éventuelles. Alors il faut que je trouve deux nombres dont le produit est égal à 16 et dont la somme est égale à moins 8. Donc ça veut dire que les deux nombres sont de même signe, et en fait ils sont tous les deux négatifs. Et je vais prendre moins 4, parce que moins 4 fois moins 4 ça fait 16, et moins 4 plus moins 4 ça fait moins 8. Donc ici en fait ça veut dire que x² moins 8x plus 16, je vais le factoriser comme x moins 4 au carré. x moins 4 fois x moins 4. Ce qui veut dire que le domaine de définition de h, eh bien il faut que x moins 4 soit différent de 0, donc que x soit différent de 4. Donc le domaine de définition c'est r privé de 4. Alors maintenant je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer de factoriser le numérateur pour voir si je peux faire des simplifications ici dans l'expression de h. Donc voilà, là je vais écrire en dessous le dénominateur que j'ai factorisé, donc c'est x moins 4 au carré. Et puis je vais essayer de factoriser le numérateur. Alors il faut que je trouve deux nombres dont le produit est égal à moins 32, et la somme est égale à moins 4. Donc en fait ce polynôme-là, je peux le factoriser de cette manière-là, c'est x plus 8 facteur de x moins 4. Et tu vois que là, comme tout à l'heure, on peut simplifier un petit peu notre expression, puisqu'on peut diviser en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, par x moins 4. Alors c'est ce que je vais faire. Du coup ici, ce que j'obtiens c'est x plus 8 facteur de x moins 4. Mais bon, pour l'instant, cette fonction-là, elle a ce domaine de définition, donc c'est r privé de 4. Et ce qui se passe ici, c'est que c'est un petit peu différent que ce qui s'est passé tout à l'heure avec l'autre fonction, c'est que cette expression-là a le même domaine de définition que h. Donc les deux expressions sont vraiment complètement équivalentes. Alors les valeurs qu'on me propose, qu'on me demande d'étudier, c'est x égale moins 8 et x égale 4. Alors pour x égale moins 8, évidemment, ma fonction va s'annuler, puisque dans ce cas-là, x plus 8, le numérateur va s'annuler, ça donne moins 8 plus 8. Donc ici, pour x égale moins 8, la fonction est égale à 0. Ensuite, pour x égale 4, on est tout à fait dans la situation de tout à l'heure. On a une valeur interdite. Là, pour le coup, elle est encore interdite dans le cadre de cette expression-là. Donc ici, la courbe de la fonction va avoir une asymptote verticale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut déterminer les zéros d'une fonction, les valeurs dans lesquelles elle s'annule, les asymptotes verticales, s'il y en a, et puis surtout, de comprendre comment est-ce qu'on peut prolonger une fonction par continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada